Et salut les amis, c'est Hermione, alors du coup je vous montre comment j'ai tué la Dame Papillon sur Sekiro, alors du coup j'ai un petit souci avec ma capture, du coup je l'ai capturé avec la PS4, donc la Dame Papillon j'ai mis les shurikens déjà très très importants, et pour la flinguer, n'hésitez pas à faire des petits dashs avec un petit coup rond, un petit coup R1, un petit coup R1, et quand elle fait des saltos, balancer les shurikens. Ça marche à merveille, la première phase, gardez tout ce que vous pouvez pour la deuxième, je sens que la deuxième phase c'est un petit peu la plus dure. Regardez, un petit shurikens elle retombe au sol, et on spam à chaque fois les petits dashs et les petits R1, ça marche vraiment très très bien, je sais pas pourquoi, mais en tout cas elle a du mal à gérer un petit dash sur elle en permanence. Il faut toujours la coller en permanence tout le temps, on a l'impression que le boss galère à... si vous êtes trop près d'elle en fait elle galère à réfléchir. Le Dame Papillon elle est vraiment forte si vous lui laissez de la distance. Allez pour l'instant vous avez vu que ça se passe très très bien, je fais un petit dash, R1, un petit dash, R1, toujours autour d'elle, je tourne autour d'elle. Hop, phase 1 terminée. Donc maintenant on va passer à la phase 2, la phase 2 il y a des illusions en fait qui apparaissent sur le champ de bataille, il faut les tuer le plus vite possible. Mais vraiment, il faut les tuer le plus vite possible parce qu'après elle va les détruire en fait, et ça va faire des projectiles qui vont vous one shot, s'il y a 40 projectiles sur vous ça va pas être facile. Pareil, on l'enchaîne, on garde les shurikens uniquement, donc là voilà, je tue très très vite les illusions, mais vraiment faites le parce que sinon ça va mal finir. Moi je fais un petit dash pour les tuer les illusions, pareil, elle va en faire hop hop à nouveau. Donc prenez votre temps de le faire quand même, c'est très important. Je sais que c'est pas évident parce qu'il y a le boss, mais bon, croyez moi, ça vous le fout. Même si vous mourrez, oubliez pas que vous avez un raise. Donc là c'est bon, allez les projectiles, je me protège, il n'y en a pas beaucoup heureusement. Mais imaginez si vous en laissez une dizaine, là vous êtes quand même, c'est pas évident quoi. Là je me soigne, donc là maintenant hop shurikens, elle tombe au sol, on enchaîne un petit peu, on recommence le dash, très très important. Voilà, le shurikens n'est pas là pour lui faire des dégâts ou pour gagner, c'est juste là pour cancel une attaque. Mais elle fait mal quand même, attention. Voilà, c'est bon, shurikens, on enchaîne de nouveau les dash. Bon au début j'ai du mal au contact parce que je lui laissais pas mal de distance en fait, mais non, elle faut la coller, faut la coller en permanence. J'espère que cette vidéo vous aidera à l'affronter, à triompher tranquillement d'elle en tout cas. C'est quand même cool le système de la PS4 pour capturer les vidéos parce que du coup ma capture a déconné. J'ai quand même récupéré ma vidéo grâce au système de PS4, ça fait vraiment plaisir en cas où. Deuxième sécurité du coup. Et voilà, elle est flaguée, nickel. Deuxième coup fatal, très important. Exécution de shinobi. Donc le shurikens, vraiment très très important. Le souvenir, n'oubliez pas que le souvenir ça permet d'améliorer votre attaque à un idole du sculpteur. Donc à chaque fois que vous allez choper un souvenir, vous allez faire plus de dégâts. Donc n'hésitez pas à y aller à chaque fois en tout cas. Donc voilà, je voulais vous montrer ça vite fait. Je retourne directement en jeu, tranquillement. Sekiro qui est ici. Donc du coup, nickel, je suis content parce que du coup ma capture, j'ai fait ma petite capture de ce petit combat. Et ça n'a pas fonctionné, ça a déconné. Petite erreur de ma part. Et du coup, je me suis dit, oula, est-ce que avec ma PS4 j'ai pu peut-être encore garder le clip vidéo ? Et ouais, je l'avais, nickel. Donc je suis content de vous partager un petit peu ça. Donc du coup, vous avez vu comment l'affronter. A chaque fois, il faudra la coller. Et faire un petit dash comme ça, R1. Un petit dash, R1. Parce qu'en fait, elle recule tout le temps en fait. Elle veut prendre de la distance. On le sent en fait que ce boss là, ce qu'il veut, c'est vous balancer. Il veut reculer ultra loin et vous balancer plein de shurikens à distance. Donc du coup, vous faites ça à chaque fois. Vous lui laissez aucune... Puis du coup, vu que le boss réfléchit à lui à prendre de la distance à chaque fois, il ne va pas se protéger, il va reculer en permanence. Et vous, vous allez avancer. Et vous allez l'enchaîner comme ça. Bien prendre à chaque fois, comme je vous le dis, certaines prothèses en fonction de ce que vous allez affronter justement. Donc là, c'est le shurikens chargé que j'avais. Donc là, c'est l'amélioration. Mais le shurikens, voilà, il ne consomme qu'un. Donc ce n'est pas beaucoup d'emblèmes. Mais il ne le spamait pas, d'accord ? Et l'utiliser seulement quand la dame papillon, en fait, est vraiment déjà en train de sauter. Sinon, vous avez vu qu'elle dévie les projectiles en fait. Donc ça permet à ce que du coup, elle fait des attaques très très dangereuses quand elle vous saute dessus en fait. Et dès qu'elle fait une attaque dangereuse, un shurikens, vous la punissez, elle tombe au sol. Vous allez l'enchaîner un petit peu de deux coups de katana. Vous allez faire ça peut-être, je ne sais pas, 5-6 fois dans le combat. C'est quand même pas mal, ça va enlever une bonne partie de la vie de la dame papillon. Et puis du coup, hop, fatal, tranquillement. La phase 1 est très facile. La phase 2, en général, moi je vous conseille de tout claquer dans la phase 2. Comme toujours, je vous conseille d'aller dans la phase 1 de gérer. Si ça galère trop dans la phase 1, moi je vous conseille de vous suicider. Parce que ça ne sert un petit peu à rien de tout claquer à la phase 1. Parce que si vous claquez tout à la phase 1 et qu'à la phase 2, de toute façon, vous n'avez plus rien, ça va être compliqué. Donc voilà, petite vidéo sur la dame papillon, en tout cas pour la tuer. Moi, je n'ai pas trouvé le combat très compliqué. À part au début, bien sûr, je ne comprenais rien à ce qu'elle faisait. Je me suis dit, bon, il y a des illusions. Le mec m'avait donné une petite graine à la con que j'avais utilisée pour tester. Du coup, je me suis dit, je n'ai plus de graines. Du coup, je me suis dit, bon, les illusions, on s'en fout. De toute façon, c'est des illusions, ça ne va pas faire de dégâts. Elle les a explosées, les illusions. Je me suis pris 45 boules d'énergie jaune sur armoire et j'ai été désintégré. Je me suis dit, bon, alors là, le boss est dangereux, mais les illusions sont dangereuses aussi. S'il en reste 2, 3, ça va. Mais s'il y en a une dizaine sur le champ de bataille, là, ce n'est pas évident. Donc, en tout cas, voilà, petit combat sympa. Shurikens, très très important. Les petits dashs, et je pense que ça devrait vous aider à l'affronter et à la vaincre. En tout cas, nickel. Donc, les amis, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos de Sekiro. Il y en aura plein, forcément. Je suis très motivé sur ce jeu, là. Je l'aime beaucoup, vraiment, là, ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un jeu un petit peu comme les Nioh, etc. Là, je suis à 100% dedans. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et ça, c'est le genre de jeu que j'adore, parce que c'est le genre de jeu qui donne des sensations incroyables. Tu galères sur un boss, tu apprends comment il fonctionne, tu utilises les bons outils contre lui, tu le défonces, et là, tu es content, tu es vraiment très très content. C'est le genre de jeu qui te procure vraiment une joie intense quand tu triomphes d'un truc qui te fait galérer depuis pas mal de temps. Donc, voilà, les amis. Donc, il y a mon Discord dans la description des vidéos, comme toujours. Les réseaux sociaux, mon Facebook, Twitter, comme d'habitude. Si vous n'avez pas laissé un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne sur la petite page Tipeee, comme toujours. Et puis, voilà, je vous fais une excellente journée. À la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501